Je regarde les six derniers épisodes qui nous manquent, c'est la famille après on est à jour. Un peu moins de six quoi. Combien ? Je ne sais pas, nous 37. Trop méchant. Il faut qu'il y en a 3 ou 4. C'est parti. Le bon équilibre, très important dans la vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est même pas que mon écran il est sale, c'est qu'en fait il y a de la buée qui se met sur mon écran tellement c'est humide et qu'il fait chaud. En fait il fait vraiment très chaud. J'ai l'impression d'aller dans un délire, dans un film quoi, on dirait que c'est pas réel. Et du coup en fait quand je veux faire des stories, c'est comme ça. Vous allez avoir l'impression que je suis filtrée mais pas du tout quoi. Il joue à cache-cache, ce matin je suis allée faire mon gros lift et je suis allée faire mon relancement de style. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je suis trop bien maille. Je suis trop bien. Tu sais qui qui va te débarrasser comme ça, tu dirais qu'il y a eu un vol ? Comment il s'appelle ? Je vais regarder le film de Pompadol. Je vais regarder le film de Pompadol. Hier on a fini, c'est la famille, on est à jour les gars. Là, c'est trop bien, on a terminé, on a rattrapé, on avait une dixaine d'épisodes de retard quand même en deux jours, on a tout sifflé. Voilà, c'est passé, ça va vite. Je trouve que c'est un peu court, alors après c'est que mon avis à moi, j'ai l'impression qu'à peine je me plaide, c'est déjà fini. C'est trop court mais c'est trop trop bien. On s'est régalé, c'était vraiment chouette. Et en plus on nous voit beaucoup plus, c'est vrai qu'au début de la saison, c'était plus les Tanty avec Josepa, Paga et tout, le bébé. Et là, c'est vrai qu'on nous voit beaucoup plus en plus. Et voilà, il y a encore plein de choses qui vont être sûrement montrées. Et après, de toute façon, en septembre, après c'est un autre programme, ce sera les 50 qui vont démarrer en septembre, je crois. Bon voilà, c'est bientôt fini, c'est la famille, ça passe trop vite, il reste plus que quelques jours. Bon, Maïlon est devant la télé, le pauvre. Il a dit, je peux la voir un petit peu, mais à ma maman, on lui a dit, ok, allez, tu vas le Tanty-Wenso à la sieste. Va jouer, après des qu'elles sortent de la sieste, tu joueras avec elle. Bon, écoutez, j'ai le malheur de vous annoncer quelque chose, c'est mon malheur ça. Vous savez les palmiers qu'on a plantés, avant de partir, vous vous souvenez, on a fait venir deux palmiers qu'on a plantés. Il y en a un qui n'a pas tenu, il est mort. De toute façon, quand ils les plantent, ils te préviennent, ils te disent, voilà, on les plante. Mais on a une chance sur deux qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. D'où le fait qu'il y en avait deux qui étaient morts déjà, parce qu'ils n'avaient pas pris. En fait, il y en avait une car il n'avait jamais pris. Et là, il n'a encore pas pris, donc j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Je suis dégoûtée. Il est là. Il est là, tu sais, ce palmi-là, il n'y a pas du tout de verre. Voilà, il n'a pas pris. Je pense qu'on ne va pas du tout en remettre, parce que relouer encore une grue et tout, franchement, je vous ai dit, ça coûte super cher en plus. Et voilà, donc là, on s'était dit, vas-y, on le fait. Après, on est tranquille pour toujours. Et là, au final, on se rend compte qu'ils ont replanté, que ça n'a pas pris, donc peut-être que la terre n'est pas bonne à cet endroit-là, ou j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il arrive, on ne va pas replanter, on trouvera autre chose à ce niveau-là. Je suis un peu deg, pour vous dire la vérité, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir qu'on déracine des arbres et qu'on ne va pas les couper, on ne va pas les jeter, mais il va falloir qu'il les déracine et qu'il les récupère, les gros gros arbres. Mais ça, ils n'ont pas besoin de grue. En fait, ils ont besoin de la grue, parce que le palmier est très très lourd, c'est un gros gros trou. Allez, j'en profite que Lee Wendor, je vais faire ma ventouse et le but depuis que je suis rentrée, je vous le dis à la vérité, je ne l'ai pas fait. J'avais bien compris en France, et là, je ne l'ai pas faite parce qu'on est rentrée, etc., les calages et tout, mais bref. Là, je vais me le faire tranquille. Je suis contente, je suis contente d'être chez moi, si vous s'habille. Je suis trop contente aussi d'avoir retrouvé tous mes shampoings, mes soins de cheveux. Oh là 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 là, j'ai toute la gamme Myriamka, et c'est pas une publicité, j'ai toute la gamme, et en fait, à la maison, du coup, j'avais pris comme shampoing, je ne m'étais pas amusée à acheter 1000 gammes, 1000 soins, 1000 trucs. Du coup, j'avais juste mon shampoing, mon soins, et là, je suis trop contente, j'ai tout récupéré mon produit, je vais pouvoir faire mes petites routines et tout. J'ai hâte. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit que c'était mieux en blanc, parce que j'ai dit que je voulais laisser pousser mon foncé. Gardez toujours le bas blanc, en fait, j'ai envie que le foncé vienne par exemple jusque là, et vraiment gardez... En fait, le problème, je vous explique, le vrai... J'ai reçu ma commande, je ne sais pas si je préfère celle-là ou celle-là, j'ai pris les deux parce que j'aime trop les deux. Voilà, trop contente. Ça, ça fait plaisir. Bon, je vous disais, avant que je reçoive ma commande sur Shape, j'ai commandé les barres de céréales et tout. C'est surtout les barres, moi, et les cookies, puisque comme c'est des genre... On va dire des goûters, mais hyper protéinés, avec pas de sucre et tout, enfin voilà. Bref, à la base, j'étais en train de vous expliquer que, ouais, il y en a appelé, ils m'ont dit, non, c'est pas mieux blonde, tu devrais refaire blonde. Donc, je ne sais pas. En fait, mon but à moi, je vais vous mettre la photo. Après, je vous explique. Voilà, en gros, ça, c'est les photos de mon espi pour mes cheveux, mon objectif. Donc, vraiment, ça reste de garder le blond devant, juste devant. Et en fait, je vous explique. Ici, mes cheveux, ils se cassent, en fait. J'ai beau mettre les bonnets de nuit, enfin voilà, c'est vrai que je les attache tout le temps. C'est pas bon, d'ailleurs. Je les attache tout le temps. Kiki, à l'arrache, vous me voyez à chaque fois dans les stories, je suis mal coiffée. Donc, les pinces, les élastiques, le frottement sur les coussins, même si je mets mon bonnet de nuit, c'est vrai que mes cheveux, ils ont du mal. Et ici, ça abîme tout le temps et ça me gave. Je n'en peux plus d'avoir ça derrière la tête. Même si, en soi, ils sont en bonne santé. Bon, là, ils ne sont pas du tout démêlés. Ils sont sales et pas démêlés, là. Mais, en gros, en fait, je veux vraiment récupérer le foncé pour qu'il pousse et garder le blond que en bas. Même dans la nuque, voilà, je me dis, s'ils sont foncés, ils vont arrêter de se casser. Puisque, du coup, les frottements dans la nuque, c'est pareil. Les cheveux, ils sont un peu abîmés partout là où ça frotte, en fait, dans la nuque, là où ça frotte, dessous. D'où le fait qu'en fait, je veux tout laisser pousser de ma couleur naturelle. Parce que, comme ça, ma couleur naturelle, ils sont un peu foncés. Mais, ça ne vient pas. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est ma couleur naturelle. Comment ils ont foncé quand j'étais jeune ? J'étais blond, blanc comme Mylon quand j'étais jeune. Et maintenant, je suis comme ça. Bref, donc, mon but, c'est de tout laisser pousser foncé. Et de garder, donc, le bandeau un peu blond de devant. Et quelques mèches un peu blondes, comme sur la photo. Sauf qu'il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit, pas du tout, ça va mieux quand c'est blond. Donc, voilà, je suis un peu perdue. Mais, d'un autre côté, je n'ai pas envie de refaire blond. On a vu ça, Dubaï, où elle n'est pas bonne pour les cheveux. Il fait chaud, il y a tout le temps le soleil. Du coup, les cheveux s'abîment plus forcément que... Voilà, puis le blond, voilà, ça me donne toujours plus un cheveu décoloré, qu'un cheveu naturel ou un cheveu coloré. Donc, voilà, donc, je ne sais pas trop. Bref, ah, j'ai remis ma bague de mariée. Je suis trop contente. Vous savez, en France, je ne mets pas mes bijoux. Je m'en prends. Je ne porte qu'Avarajan. Moi, c'est réglé. Et c'est vrai que du coup, elle m'avait trop manqué. Et mon bijou qui m'a le plus manqué, ma bague. Genre, vraiment. J'aimerais tellement la porter, mais... Mais en fait, non, quoi. J'ai tellement de proches de moi qui se sont fait voler leurs trucs. C'est vraiment quelque chose de dommage, en fait. Qu'en France, on n'est pas en sécurité. C'est vraiment quelque chose de dommage. Je ne parle pas que pour nous. Parce qu'en soi, nous, on est partis chez tout. Je parle pour les gens, pour nos familles et tout, de se faire cambrioler et tout. Là, je vois cet été, ils ont encore cambriolé mes voisins. Genre, ça, tous les étés, tout le temps, ils cambriolent tout le temps autour de chez moi. Et ça rend ouf parce que, en plus, pendant qu'ils dorment. Alors ça, ma phobie, pendant qu'ils dorment, quoi. Genre, après, ils viennent nous voir à nous parce que nous, comme on a beaucoup, beaucoup de sécurité, ils viennent demander à nous si on n'a pas vu dans les nôtres, à nous, mais bon, il n'y a rien. Mais voilà, je trouve ça terrible. Donc, j'aurais tellement peur. Je ne veux pas l'apprendre puisque je serais trop triste. Vraiment, c'est tout ce qui est les bijoux des grands-mères, les bijoux de famille, les bijoux de tout. Enfin, les bijoux tout courts, en fait. Là, j'ai des choses, ce n'est pas pour se les faire voler ou braquer ou j'en sais rien.